Salut tout le monde, c'est Justine. J'espère vraiment que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne si vous me connaissez et bienvenue si vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui, j'ai réalisé une vidéo en collaboration avec la marque Mumuzil. Donc c'est un site internet qui est français. Je vous mettrai quelques captures d'écran d'ores et déjà juste ici pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Et on va parler de gaines amincissantes. Je préfère parler de gaines tout court puisque le but, c'est pas vraiment d'amincir, mais de gainer un peu les parties du corps qu'on a envie d'avoir un peu plus tonique ou quoi quand on va porter telle ou telle tenue. Moi, je trouve qu'il y a quand même une différence de terme et de sens. Mais voilà, je préfère vous le dire quand même, c'est comme ça que ça s'appelle. Ils sont spécialisés dans la vente de gaines à mettre sous des robes moulantes par exemple, ce genre de choses. Moi, c'est comme ça que je vais tester la gaine que j'ai reçue. Donc je n'ai pas encore ouvert mon colis puisque je vais découvrir la gaine avec vous. Je tenais tout simplement à vous mentionner aussi que j'avais pu discuter avec la personne qui m'avait offert cette collaboration sur Instagram. Elle a été très très à l'écoute et très gentille avec moi. Donc je préfère le mentionner parce que c'est toujours très important à savoir quand je collabore avec des marques, si on a un bon retour de leur part ou un moins bon. Là, en l'occurrence, je trouve que la communication s'est très bien passée. La marque Mimusil m'a proposé de tester une gaine comme je vous le disais et c'est ce que je vais faire en vidéo. On va la découvrir tout d'abord. Et ensuite, je vais essayer de la porter avec d'autres vêtements et de faire des avant-après pour voir un petit peu si ça change quelque chose à ma silhouette ou non. Le but étant que ça change quelque chose. J'ai reçu ma commande dans une enveloppe souple comme celle-ci et on va découvrir ensemble le contenu de cette commande. Sachant que j'ai reçu mon colis en 48 heures et j'ai demandé si c'était le cas pour tous les clients ou si j'étais juste privilégiée puisque j'étais en collaboration avec eux. et on m'a assuré que non. Dès que vous commandiez sur le site, en France, les délais étaient de 48 heures entre l'expédition et la réception. Donc, c'est relativement rapide, je trouve. Ils livrent aussi internationalement. Donc, hors de la France, dans l'Union Européenne, ça met 3 à 5 jours pour arriver. Et dans le reste du monde, 7 à 10 jours. Donc, je trouve que c'est une livraison relativement rapide. Donc, c'est assez cool aussi et c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Oh, waouh ! Alors, l'emballage du colis ne paye pas trop de mine, mais l'emballage du produit en lui-même est vraiment sympa. C'est envolé dans une jolie boîte en carton à l'effigie et avec le logo de Mimusil. Je trouve ça très joli. Je suis désolée si je prononce mal. Voilà. Il y a un joli ruban doré qui scelle le tout. Je trouve ça vraiment très très sympa. Pareil de l'autre côté. Donc, la boîte a été un petit peu endommagée avec le transport, mais c'est rien de dramatique. J'adore ce genre de packaging parce qu'on se sent spécial, je trouve. Le contenu du paquet se présente comme ceci. On va voir ce qu'il contient du tout. Alors, shape your body. Donc, c'est écrit en anglais. Bon, après, ça ne me dérange pas parce que je parle anglais, mais à savoir si vous parlez uniquement le français, c'est pas traduit. Ceci dit, sur le site, c'est traduit en français. Donc, voilà. C'est ce modèle que j'ai choisi. Je pense que, voilà, ce sera assez visible. C'est un modèle quasiment intégral. Si ce n'est que la poitrine n'est pas prise en compte, ça va, en fait, sculpter la taille, les fesses, les cuisses aussi, normalement, et le ventre, évidemment. Donc, moi, c'est cette zone-là que j'ai envie de cibler. Toute cette zone-là, je ne voulais pas partir juste sur une gaine-culotte, vous voyez. Ça va donner un effet hourglass, donc sablier. Au niveau de la description du produit en lui-même, ce qui est vraiment sympa, je trouve, de l'avoir comme ça, sous forme cartonnée. D'ailleurs, ça me fait un petit éventail parce que je meurs de chaud. Il est dit ici que les bretelles sont ajustables, donc ça, c'est vraiment cool, puisqu'on n'a pas toute la même hauteur de buste et d'épaule. Il y a une fermeture éclair qui se trouve, en fait, sur l'avant de votre corps, donc à ce niveau-là. En dessous, en fait, il y a des petits crochets pour sécuriser le tout. C'est assez, forcément, élastique au niveau de l'abdomen. Et il y a aussi une fente et une ouverture au niveau de l'entrejambe pour pouvoir avoir plus de facilité pour se rendre aux toilettes. Je l'ai prise couleur chair. Comme vous le voyez, c'est un peu plus foncé que ma peau, mais je pense que ce sera relativement bien puisque je voulais pouvoir la porter sous des robes de différentes couleurs. Et si j'ai envie de la porter sous une robe blanche, par exemple, je n'avais pas très envie de prendre une gaine noire puisqu'elle existe également en noir. Donc, je l'ai prise en taille S, sachant que je fais plutôt un 38 et je pensais prendre la taille M. Donc, quand j'ai échangé avec la personne par message, elle m'a plutôt conseillé de prendre une taille S, tout simplement parce qu'elle me disait que sa taille est un peu grand, entre guillemets, et que le 38 correspondait plutôt à un S. Donc, c'est quelque chose que je préfère vous dire. On a la petite étiquette avec le logo de Musil. La gaine en elle-même, c'est écrit qu'elle est 85% en nylon et 15% en spandex. En tout cas, ça c'est de l'extérieur. Le milieu, c'est 100% latex et l'intérieur, c'est du nylon et du spandex. Si ça vous intéresse de connaître les matières, elle se présente comme ceci. Il y a même de la dentelle comme ça sur le bas en fait de la gaine au niveau des cuisses. Et il y a des petites, alors je pense que je ne suis pas sûre que ce sera visible, mais il y a des petites bandes adhésives en fait qui vont normalement bien rester en place sur votre corps et pas bouger, pas remonter. On a l'ouverture ici, comme je vous disais, au niveau de l'entrejambe. Elle m'a l'air de très bonne qualité. Écoutez, elle est vraiment épaisse. Je pense que je vais avoir bien chaud aussi là-dessous. Au niveau des fesses, ça se présente comme ceci. Donc c'est quand même sculpté, modelé pour les fesses, mais vous avez un tissu beaucoup plus fin pour faire ressortir vos courbes naturelles, je pense. La gaine est à 45€ sur le site. Sachant qu'il y a une promo en ce moment avec le code FINALSALE40. Je vous le mettrai juste ici en espérant que quand ma vidéo sera en ligne, vous pourrez aussi en bénéficier. Maintenant, on va passer à la partie un peu plus fun de la vidéo puisque je vais essayer la gaine. Je vais vous dire ce que j'en pense avant de l'essayer avec d'autres vêtements. Voilà à quoi je ressemble avec la gaine. J'en reviens pas que ça va être sur internet. J'ai évidemment une culotte en dessous, on s'entend bien. Voilà à quoi la gaine ressemble de partout. C'est très spécial au début en fait quand on le met. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans honnêtement, mais en fait c'est normal puisque c'est censé gainer. J'ai un peu l'impression d'avoir la taille de Kim Kardashian, ce qui est assez chouette, je dois dire. Je ne vais pas m'en plaindre et je vais essayer du coup des vêtements par-dessus puisque c'est ce qui nous intéresse. Là, cette robe est très courte, du coup la gaine descend un peu trop bas je dirais. Avec cette robe, je ne suis pas forcément obligée de porter une gaine, mais je voulais quand même vous montrer, parce qu'elle est un tout petit peu plus large en fait que mon corps, mais je voulais quand même vous montrer que ça sert aussi de sous-robe et en même temps on se sent sculpté, mais en même temps ça me fait une sous-robe puisque cette robe est transparente de base. On voit les sous-vêtements par transparence et là on ne voit strictement rien puisqu'elle est couleur chair et que ça fait comme une double peau en fait. Je trouve que c'est vraiment top pour cette robe-là. En tout cas, je pense que je pourrais la porter avec. Sans la gaine, je pense que vous verrez les marques de mes sous-vêtements. Et au-delà de ça, j'ai un petit ventre qui ressort après le petit déj du matin forcément. Mais ça ne fait pas le même effet, je pense que vous pourrez en convenir. Le seul petit bémol que j'aurais à dire, c'est qu'avec ce genre de robe, les bretelles ne sont pas amovibles. Elles sont ajustables donc pour la taille, mais elles ne sont pas amovibles. Et comme c'est quelque chose qui prend tout le corps, c'est plutôt à porter avec des robes à manches courtes, à manches longues, plutôt qu'avec des robes débardeurs. Mais je voulais quand même vous montrer l'effet sur celle-ci. C'est juste mon corps naturel forcément, donc ce n'est pas sculpté à la perfection. Ceci dit, je ne veux pas du tout que cette vidéo apporte des complexes à quiconque. Personnellement, je ne vais absolument pas porter cette gaine tous les jours, on s'entend bien. Seulement, je pense que je la porterai quand je vais mettre vraiment des robes vraiment moulantes et que j'ai envie de sculpter mon corps davantage qu'il ne l'est, puisqu'il n'est pas vraiment sculpté. Parce que aussi, je sais qu'après manger, j'ai toujours un food baby, on appelle ça. Donc en gros, j'ai toujours le ventre qui gonfle après manger. Je sais qu'on est très très nombreuses et nombreux dans ce cas-là. Parfois, j'ai juste envie de sortir du restaurant sans avoir ce ventre qui donne un effet femme enceinte 2-3 mois, même s'il n'y a rien de mal à ça. Franchement, voilà, c'est juste un peu pour booster ma confiance, on va dire, la gaine. Et ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser au quotidien, mais c'est quelque chose qui peut dépanner et qui peut me donner un peu plus confiance en moi dans un jour où je vais me sentir un peu bof bof. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide vraiment énormément. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et on attend de vous retrouver dans une prochaine vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien et je vous fais d'énormes, énormes bisous. Salut !